Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler aspirateur avec cette marque bien connue, c'est Eureka, même si c'est la première fois que je la teste sur la chaîne. Alors des aspirateurs, vraiment, il y en a pour tous les goûts, pour tous les besoins. Justement, celui-ci répond à un besoin que j'avais. Le modèle, c'est le Nair E10S. Et vous allez voir, il a une petite particularité au niveau du vidage du bac à poussière. Et puis avant de continuer, si vous aimez les aspirateurs, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais pas mal de présentations produits sur cette chaîne, en plus évidemment des vidéos iOS. Pour cette vidéo, je vous passe le déballage. On a de façon traditionnelle une station de charge. On a l'aspirateur qui se trouve là. On a une lingette serpillière, puisqu'il permet de nettoyer également les sols. Et puis on a aussi un petit accessoire qui va permettre de couper les cheveux qui s'entrelacent dans la branche. Alors jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Par contre, si on s'intéresse à la station de charge, c'est là où on a quelques avancées. Alors déjà, elle est assez étirée en hauteur, elle est assez fine. Alors c'est pas parce qu'elle est fine que vous allez pouvoir la mettre partout, parce que pour une meilleure cartographie, votre robot a quand même besoin d'espace. Mais en tout cas, elle ne prend pas vraiment beaucoup de place. Mais l'avantage de ce produit, c'est ce bac, puisque dans tous les autres aspirateurs que j'avais testés, lorsque le bac à poussière de l'aspirateur principal du robot se vide, ça va dans un sac. Je trouve que financièrement, ce n'est pas forcément très intéressant. Donc j'ai tendance, et je vous le dis à chaque fois, à vider manuellement le bac. Mais comme les bacs sont de plus en plus petits, il faut quasiment le vider tous les deux passages. Et bien là, donc automatiquement, vous allez absorber des poussières dans cette cuve. Et ensuite, vous allez pouvoir vider manuellement. Donc là, c'est pas mal pour les économies. Petite inspection du robot, mais il n'y a pas grand chose à savoir. C'est un robot complètement standard. On a un LiDAR, donc ça c'est bien pour la cartographie. Et à l'arrière, on va retrouver une serpillière, qu'on va pouvoir changer puisqu'il y en a deux. On va pouvoir la laver également. Chose appréciable, on a deux brosses latérales. Moi, j'aime beaucoup, puisque pas mal d'aspirateurs haut de gamme se contentent d'une seule brosse. Je trouve que c'est quand même mieux d'en avoir deux. Concernant la brosse principale, la voici. Alors malheureusement, uniquement des poils doux, pas de poils durs. Moi, j'aime bien quand il y a des poils durs, notamment pour les tapis, ça aide un petit peu. Là, c'est simplement une succession de poils doux. Et malgré tout ça, alors sans gâcher le suspense, puisque cet aspirateur aspire relativement bien, je trouve. Donc entre les 4000 pascales, entre ces deux brosses latérales, même si on a des poils doux, et bien ça suffit amplement. Donc globalement, il n'y a pas de déception à voir. Cet aspirateur aspire très correctement. Et puis pour terminer, donc en dessous le robot, on a donc cette boule à 360 degrés, les capteurs de chute. Bref, vraiment du standard. Pour l'installation, rien de compliqué. On télécharge l'application Reca sur l'App Store. On appuie sur ce bouton afin de lancer l'apérage en Wi-Fi. Et on va tout de suite pouvoir tester la première session de nettoyage. Et on va commencer tout de suite par le premier test. Le test des capteurs de chute. Généralement, c'est quelque chose qui se passe bien. Et c'est le cas ici. Vous voyez, donc il a bien pris en compte le vide. Pas de problème de ce côté-là. Et je vous ai laissé le son écouter un son mat et atténué. Vraiment pas dérangeant du tout. Autre test maintenant, les obstacles. Alors si, je vous conseille vraiment d'éviter de laisser des câbles traîner un peu partout. On va donc utiliser des obstacles un petit peu plus gros. Donc vous voyez, là, il a bien été repéré. Il a bien été analysé. Il ne le touche même pas. Parfait. De ce côté-là, bon, l'obstacle est assez gros quand même. Qu'en a-t-il pour un obstacle un petit peu plus petit ? Donc ici, Golderack. Donc là, c'est quasiment à sa hauteur. Et voilà, donc il a bien été repéré. Il s'arrête également juste avant. Et il le contourne. Donc les petits obstacles, aucun souci. Bon, après les câbles, je vous dis, ça c'est autre chose. Avant de passer au test d'aspiration, un petit mot sur sa hauteur. Une dizaine de centimètres. Donc globalement, il passe un peu partout. Bon, c'est standard dans le secteur. Premier test sur sol dur. Et je trouve que le résultat est assez réussi. Alors, il reste quelques micro-poussières, évidemment. Mais bon, vraiment sans plus. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un aspirateur de 4000 pascales. On a des aspirateurs parfois qui font le double, même le triple que j'ai pu tester quasiment. Et finalement, je ne trouve pas vraiment beaucoup de différence. Je trouve qu'il s'en sort bien. Et regardez lorsqu'il monte les tapis. Donc il va fournir un petit effort, vous l'avez vu. Mais par contre, il monte parfaitement. Et j'ai des... Alors, pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que j'ai des aspirateurs bien plus chers qui se sont retrouvés coincés dans certaines situations. Lorsqu'il y a un tapis comme ça, il est un peu entre les deux. Des fois, c'est un peu compliqué. Alors, notamment à cet endroit-là où j'ai mon tapis qui laisse à peine de quoi passer l'aspirateur. J'ai eu un aspirateur, je vous l'avais dit, qui coûtait à peu près 1000 euros. Et bien, qui a été coincé. Et lui, regardez, il passe parfaitement. Donc il arrive à s'en sortir. Et ce n'est pas le cas de tous les aspirateurs. Donc vraiment très bon point pour le 10S. Je continue mon test avec la semoule sur sol dur. Et alors, l'inconvénient de la semoule, souvent, lorsque l'aspirateur passe... Alors, généralement, avec ce type d'aspirateur, c'est bien aspiré. Par contre, il y en a un petit peu partout. Avec les brosses latérales, ça a tendance à en envoyer. C'est le cas ici, sans en avoir énormément. En tout cas, la plupart est ramassé. Et puis, de toute façon, lorsqu'il continue son tour, généralement, tout est nickel. Donc, bon résultat pour les sols durs et l'aspiration de ce type de détritus. Le même test de la semoule, mais cette fois-ci, sur tapis. Donc, là, il frôle la semoule. Il n'a pas récupéré le principal pour le moment. Mais donc, en tout cas, c'est bien parti. Alors, c'est un petit peu plus compliqué pour les rainures du tapis. Vous voyez, il n'est pas complètement plat. Il y a des petits creux avec les rainures entre les différents carreaux du tapis. Donc là, il passe à côté. Il devrait... Voilà, il revient. Donc là, ça devrait être bon. Voilà, donc là aussi, bon résultat. Tout est parti, sauf quelques grains dans les rainures. Non, mais c'est assez honorable comme résultat. Allez, pour que ça soit un petit peu plus concret, on va voir ce que l'aspirateur a récupéré. Donc, voici comment on récupère le bac. Alors, sur le haut, on va retrouver le filtre HPA, voilà, qui est juste ici. Donc ça, vous pouvez le changer. Vous pouvez le laver s'il est sale. Et juste ici, donc, on soulève. Voilà, et donc, on a le bac à poussière. Alors qu'il est assez conséquent, qu'on peut vider manuellement si on veut. Donc ça, c'est dans les options ou non. Et vous voyez que pour 24 mètres carrés en 27 minutes, déjà, c'est assez correct. Il a récupéré quand même pas mal de trucs. Alors, ce que je faisais d'habitude, c'est que je le vidais manuellement. Mais là, on va le vider d'une autre manière. Alors d'ailleurs, en pensant à ça, ici, juste ici, on a la partie haut. Un bac d'une contenance de 200 millilitres. Donc, je l'ai mis au maximum du débit et je peux nettoyer sans problème 30 mètres carrés. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer le dépoussiérage automatique. C'est-à-dire que la partie, donc, les détritus du bac à poussière vont être automatiquement absorbés. Vous le voyez, voilà, dans le bac principal. Et donc, on va vérifier. Voilà, bon, ça, c'est rapide. On va tout de suite vérifier ce qui reste. Alors, vous l'avez vu, il y en a quand même pas mal dans le bac principal. Et c'est ça, le gros avantage de ce produit. Vous n'avez plus besoin d'utiliser, alors c'est vide, vous n'avez plus besoin d'utiliser des sacs qui sont parfois chers. Certains constructeurs les vendent assez chers, je trouve. Donc, vraiment des économies à faire. Le bac à poussière qui se trouve dans le robot a une contenance de 250 millilitres. Et le constructeur annonce à peu près 5 semaines pour remplir complètement cette poubelle. Donc, vous pouvez la vider une fois par mois. Pour accéder au bac à poussière, on soulève comme cela. Voilà, voilà. Et puis, alors si j'ouvre ici, je vais avoir le filtre HEPA. Donc, vous pouvez nettoyer à l'eau. Et juste en dessous, donc toute la partie, on voit en dessous, la partie multicyclone. Et ici, donc, le bouton pour ouvrir la trappe, pour vider la poubelle. Concernant la partie lavage maintenant, alors je ne m'attendais pas à grand chose. Généralement, quand vous voulez un aspirateur qui aspire, vous êtes autour de maximum 500 euros. Si vous voulez qu'il lave vraiment efficacement, c'est le double. Donc, à ce prix-là, forcément, je m'attendais simplement à une partie aspiration. Pour les tâches qui sont un petit peu tenaces, si vous ne les récupérez pas tout de suite, ça va être très compliqué. Vous n'allez pas pouvoir les retirer. A noter, et c'est un bon point, si vous êtes en mode lavage et que l'aspirateur détecte un tapis, automatiquement, l'aspirateur continue son travail sur le tapis. Mais par contre, il va lever sa serpillère afin de ne pas salir le tapis. En conclusion, pour la partie lavage, ce n'est pas terrible pour les tâches incrustées. Ça marche très bien, par contre, pour les micropoussières. Votre sol est nickel si vous n'avez pas de tâches incrustées. Et puis, ça peut servir pour récupérer du liquide renversé, comme ici, du lait. Un petit mot maintenant concernant l'application Eureka. Et comme pour l'aspirateur, j'ai trouvé simple, mais très efficace. On a une partie entrée robot, on a une partie nettoyage. La partie entrée robot permet justement tout le paramètre. Là, j'y suis. Donc ici, je peux régler la puissance d'aspiration jusqu'à 4000 pascal et évidemment le débit d'eau. Malgré défautes de traduction, on a quand même l'essentiel des fonctionnalités, notamment la possibilité de choisir une pièce pour aller nettoyer telle pièce ou telle autre. Et on a la possibilité également d'utiliser le robot avec une télécommande virtuelle, donc de pouvoir le déplacer manuellement. Ça se voit bien sur la carte. On voit qu'il est assez efficace. Ses trajets sont bien préparés. En tout cas, avec son système de cartographie, il ne se perd pas. Il ne passe pas deux fois au même endroit. Donc ça, c'est un bon point pour la rapidité d'exécution des tâches. On va pouvoir créer jusqu'à quatre cartes. Donc vous allez pouvoir, si vous avez quatre niveaux, nettoyer tous les niveaux. On va pouvoir également délimiter des murs virtuels. Un petit mot sur la batterie. Alors bon, généralement, je n'en parle pas beaucoup. Souvent, les batteries tiennent relativement bien. Là, le constructeur annonce trois heures d'autonomie. Évidemment, ça dépend de la puissance d'aspiration. Si vous êtes à la puissance max, vous n'allez pas tenir trois heures. Et puis pour terminer sur l'application, sachez qu'elle est compatible Google Assistant et Alexa, mais pas de série shortcut avec Eureka. Pour conclure cette vidéo, je fais un petit point sur la station de charge. Sur le bas, on a un enrouleur de câble électrique. Et puis surtout, le filtre HEPA que vous pouvez nettoyer juste ici. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le E10S de chez Eureka. Donc globalement, un bon aspirateur. Alors on a quand même un petit bémol, un côté lavage, puisque là, ce n'est pas ultra puissant. Par contre, l'aspiration, malgré ces 4000 pascals, finalement, ça déboule vraiment très bien. Je l'ai trouvé très silencieux. Et puis surtout, en plus de son application qui est très accessible, c'est son bac qui est vraiment génial. Donc plus besoin d'acheter des sacs à poussière, parce que ça commence... Des fois, il y a certaines marques qui sont assez chères. Donc là, vous le videz, c'est gratuit. Je trouve ça vraiment très bien pensé. J'aimerais que plus d'aspirateurs proposent ce type de service. Voilà, donc si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501